Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est pour ça ! Il est pour ça ! Présente-toi. Dboy Mist, Subskills, TIP. On est là, on est posé au 104 avec Yuval, tranquillement, l'entraînement du samedi. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler... Toi, tu es parti en Corée. Est-ce qu'il y a une différence entre la Corée et la France ? Tu as vécu là-bas, tu sais. Oui, j'ai vécu là-bas pendant quasiment un an, en 2010. Ensuite, j'ai intégré TIP à ce moment-là. Je me suis retrouvé tous les jours avec eux. En effet, il y a beaucoup de différences entre la mentalité française et la mentalité touraine. La rigueur ? La rigueur, le respect des petits, compte tenu de leur prof. Il y a des choses que tu ne verras pas ici. Là-bas, les élèves arrivent en premier, ils nettoient la salle. Ils remercient tous les jours leurs profs. Ils nettoient la salle avant de repartir. Tout le monde prend les workshops. Ça, c'est ce que je disais aussi. La différence de mentalité aussi, c'est sur le... Je ne sais pas si c'est de l'arrogance ou si... En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai vu des gars comme Abstract venir donner un workshop à Séoul. Ben voilà, s'il vient... Je sais que s'il vient en France, dans la plupart des cas, qu'il sait que tu envoies, tu dis... Vas-y, il s'en bat les couilles de lui, j'envoie mes petits, tu sais, enfin... Il y a des grands, ils n'iront pas. Voilà, les grands n'iront pas. En tout cas, de ce que je connais, ils n'iront pas. Après, c'est ce que moi, je pense. Mais là-bas, dans ce workshop, il y avait Wing, il y avait Skim, il y avait la plupart des gamblers, il y avait Last For One, il y avait tout le monde. Ils prennent tout ce qu'il y a à prendre, en toute humilité. Et c'est pas, ils pompent, c'est ils s'inspirent. Le gars est venu donner un workshop, il est venu donner des steps. Et les gars s'inspirent, ils progressent comme ça, tu vois. Ça, c'est encore une grosse différence. C'est un peu le même système en Hollande. Je sais que les Hollandais aussi, ils ont ce flow parce qu'ils prennent beaucoup de workshops, des quenries, tout ça. Ce que nous, on ne fait pas ici. Et ici, on a un genre de... Je ne sais pas si c'est du nationalisme, du biberonationalisme. On veut notre patte. On veut notre patte en France. Mais du coup, on crache sur les choses essentielles qu'on a à prendre, tu vois. Ce qui fait qu'on a certainement une touche française, mais il y a beaucoup de... Dans le break français, il y a aussi beaucoup de... Enfin, c'est moins vrai maintenant, mais il y a aussi beaucoup de ratés. Enfin, tu sais, de choses pas très clean. Là-bas, c'est la rigueur aussi sur le mouvement. C'est du super coup. Mais après, ici en France, c'est ce que je dis là. C'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, tu vois des Mounir. Ils sont super clean. Tu vois des gars comme ça, tu vois. Moi, ils ont tout compris. Il y a des gars comme Bruce Wayne. Ils ont à toucher. C'est des gars qui ne font pas assez par les deux, je trouve. En tout cas, comme le gars de Bruce Wayne. Donc, big up à lui. Et puis, ça va en s'améliorant en France. Tu vois, on commence avec... Mais est-ce que c'est vrai que les gens vivent ensemble ? Ah, ils ont leur studio. Ils ont quasiment tout. Pour la plupart, ils ont leur studio. Le break a vachement bien marché pendant des années là-bas. Mais ça, j'apprends rien aux gens. C'est parti un peu en couille parce qu'il y a des histoires d'argent. D'organisateurs. D'organisateurs, mais aussi de membres de groupes. Tu vois, de leaders de groupes qui vont faire faire les battles avec leur crew. Mais qui gardent la thune pour eux. Ça va un peu niquer le délire. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur studio parce que c'était loué. Mais quand tu n'as plus de thune, tu dois le rendre. Les chanceux sont ceux qui ont acheté leur studio. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours tous ensemble en crew. Et donc, ils travaillent beaucoup ensemble. C'est ce qui fait des grands crew aussi. Et toi, comment tu as été accueilli là-bas quand tu es arrivé ? Un accueil exceptionnel. Tu vois, je suis arrivé là-bas dès le premier jour. J'ai parlé avec Virus. Le leader des TIP. Un grand big up à lui. On s'en racontait un peu nos stories. On a approché comme des potes. Subway, subskills. Subway, subskills. Bien sûr. Subway, subskills. Le grand parcours. Comme ça. Mais j'ai toujours eu une team avec un potentiel de ouf. Justement, nous, on n'a pas ce truc d'habiter ensemble. C'est toujours plus compliqué quand on est éclaté géographiquement. C'est clair. C'est exactement ça. Et Séoul aussi, la différence entre la France et la Corée, c'est qu'il y a Busan. Mais quasiment tous passent à Séoul. C'est pour ça qu'ils ont un vrai niveau. Ils se confondent toujours aux gros équipes. C'est-à-dire que dans le moindre petit battle de merde, tu as toutes les gros équipes. Tu as Jinjo. Tu as Rivers. En tout cas, quand j'étais là-bas, Rivers était vite encore. Tu as Gambler. Tu as Last for One. Ils sont tous là. Il n'y a pas de petit battle quoi. Il n'y a pas de petit battle. C'est comme si ici, tu te prends un petit battle du dimanche. Il y a Pokémon. Il y a Melting Force. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et si toutes les semaines, tu es toujours confronté au meilleur, tu prépares pour le meilleur. Forcément, tu charbonnes plus. Et ça aussi, c'est une des différences là-bas. Toi, à un moment donné, tu t'es un peu arrêté au niveau de la danse. Tu t'es un peu freiné ? Non. Je n'ai jamais arrêté, en vérité. Je n'ai jamais, jamais arrêté. Tu t'es blessé ? Je me suis beaucoup blessé. Malheureusement, j'ai eu deux opérations au jeu droit. J'ai mis du temps à me remettre. J'ai mis du temps sur la convalescence. J'ai dû me refaire opérer derrière. J'ai perdu deux ans. Une galère. Et du coup, après, quand je me suis remis, j'ai pété d'autres. Parce que c'est… Gawette, tes gawettes quoi. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, pendant tout mon début de parcours, tu sais, je n'avais pas conscience de l'importance des étirements, des protections. Je m'en battais les coups, tu sais, les bails de lotus, tu sautes, tu ratterrisses. Tu prends de l'âge là, tu te dis putain, mais merde, on aurait dû m'indiquer. Donc, le vrai message que j'ai à passer pour ceux qui débutent… Pour les Spartiates, qui croient qu'ils sont offerts. Le vrai message, c'est en fait, c'est ne croyez pas que vous allez vous faire mal maintenant. Le jour où vous allez vous… si vous prenez pas soin de vous, vous étirez pas avant chaque séance, après les séances, si vous prenez pas soin de vous, vous aurez pas mal maintenant. Les genoux, les articulations, c'est à l'usure. Donc, le jour où vous allez vous péter quelque chose, c'est pas sur le coup, c'est pas le jour J, il ne faut pas vous dire, ah, je me suis pété sur… je sais pas, sur un salto, comme moi j'ai dit. Non, vous êtes pété sur toutes les fois, ou toutes les années où vous n'avez pas pris soin de vous, et c'est aujourd'hui que c'est fini quoi. Et ça met énormément de temps à se récupérer. Donc, un bon conseil, prenez soin de vous dès le début et voilà. Ça, c'est de la vraie rigueur aussi. C'est de la différence entre nous et certains autres pays, qui font vraiment la culture du corps et de prendre soin d'eux. Je vois. Ça, c'est les postes qui ont des grands aussi derrière eux, ce genre de choses. C'est ça. Tous ceux qui ont des vrais grands derrière eux, qui sont dans la haute compétition, ont forcément un… Une rigueur. Ils ont une rigueur, ils ont un avenir. Tu vois, par exemple, un Justin, il a commencé avec les Meno, les Cisco. Bon ben voilà, c'est un petit, il charbonne de ouf, et il est trop fort. Pour son âge et tout, c'est un tueur. Si tu as quelqu'un derrière toi pour te donner les bonnes directions, forcément. Ouais, Justin, Lilou et Kill Columbia. Voilà. Les trois phénomènes de chez eux. Voilà, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Des pocket… Et parlons un peu de toi. Toto, l'actualité, c'est quoi cette année ? Parce que moi, j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué que tu étais un charbonneur dans tous les cercles. Dès qu'il y a un cercle, je te vois rentrer je sais pas combien de fois ? J'aime le break, moi. Le break, c'est ma vie, tu vois. Enfin, c'est ma vie. J'ai un boulot à côté. Donc, mon actualité, c'est que je vais bosser toute l'année à mon taf. Mais que je vais charbonner les battles. Et tu vois, maintenant que… Moi, j'ai mis du temps à avoir le break que j'aimais. Ça, c'est un conseil aussi pour ceux qui ne savent pas se trouver. Moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à me trouver et tout. Et ça prend du temps. Parce que moi, j'ai toujours essayé d'être complet. Donc, j'ai toujours travaillé dans tous les domaines. Donc, le power move, les tricks, le footwork… Un b-boy. Un vrai b-boy. Moi, pour moi, un vrai b-boy, c'est quelqu'un qui touche à tout. Il n'y a pas de spécialité. Il y en a, mais… Il n'y a pas… Tu n'es pas un b-boy si tu fais que des power move, machin. Power move, c'est du break aussi. Voilà. Moi, j'ai toujours voulu être complet. Donc, forcément, comme je travaille tout, ça prend du temps. Mais quand tout rentre, enfin, c'est un kiff, tu vois. Donc, moi, j'ai mélangé l'école. J'ai charbonné l'école, j'ai charbonné le break. Donc, ça met du temps à porter ses fruits. Donc, voilà. Cette année, moi, je veux vraiment charbonner avec mon coup, avec Subskills. Avec tous les charbonneurs d'ici qui sont chauds à faire des battles. Et ça va être mon actualité. J'ai sorti mon trailer il y a deux mois ou il n'y a même pas un mois. C'est cool. Ça a plutôt bien marché. Donc, ça fait plaisir. Et puis, voilà. Il y a Meda qui revient. Là, parce qu'il a pris un temps pour lui, voilà. Et là, il revient dans la compétition et tout. Donc, j'ai envie de bouger aussi avec lui, avec Camille. Une dernière question. Est-ce qu'il y a des b-boys actuellement en France que tu trouves originales, qui te motivent ? Ah ! Alors, moi, mes inspirations sont rarement les Français. J'ai des inspirations. J'ai des vraies inspirations. Moi, des gars comme Born, comme Naughty One, comme Luigi, comme Vissous Vie. Tu vois, tous ces mecs-là. C'est des vraies inspirations pour moi. C'est des gars qui me donnent envie. Mais il y a des gars, en France, je trouve qu'ils devraient être, comment dire, qu'ils devraient faire plus l'actualité. Parce qu'il y a des gars comme, par exemple, Salim. Tu vois, de la Smala en C'est un Subskill. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est un vrai b-boy. Tu vois, c'est un gars qui fait vraiment kiffer dans sa manière de danser. Méda, il est encore… C'est la folie, Méda. Il ne faut vraiment pas croire qu'il a fini. Après, chez les Français, il y a Bruce Wayne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son toucher. Bien sûr, il y a tous les gars de mon crew. Il y a… En ce moment, je danse beaucoup aussi avec Mehdi, Fantastic Armada et Cody. Un gros big up à eux. Ben voilà, c'est des gars, pareil, dans leur toucher et tout, ils font kiffer. Donc ouais, je les trouve originaux. Tu vois, ils ont un toucher. Donc ouais, ils font kiffer. Après, dans les Français, là, comme ça, comme ça, sur le tas, je ne saurais pas donner d'exemple. Parce qu'encore une fois, mes inspirations sont souvent ailleurs. En tout cas, il faut compter sur toi en 2014-2015. Vous pouvez compter sur moi, ça, c'est clair. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans le break, tu vois, à fond. Moi, je ne suis pas un gars de la création, je ne suis pas un gars des street shows, machin. C'est les battles, moi, qui me sont kiffer. Je ne sais pas combien de temps il va me rester à charbonner à fond avec mon corps internet. Pour aussi longtemps que possible. Très bien. Je te remercie. Merci Yoval. Et puis, écoutez, les gars, au charbon. On se voit bientôt dans les battles. Un gros big up à mon crew. Soft skills, mes gars. Et un gros big up à TIB. On se sent au courant et j'essaie d'y aller le plus souvent possible. Ils vont venir. Donc voilà, ça fait que tu fais. Big up à vous et charbonnez bien et faites attention à vous.